Suspension Hydractive Plus La suspension Hydractive Plus est l'aboutissement parfait de la célèbre suspension hydro-pneumatique Citroën. Son pilotage électronique élaboré adapte en temps réel ses réactions en fonction du profil de la chaussée et de votre conduite. Elle optimise ses performances par l'adoption de deux états de flexibilité. Vous pouvez choisir entre un mode souple et un mode plus ferme pour garantir une meilleure tenue sur route difficile ou sinueuse. La commutation en mode sport est automatique lorsque le profil de la route l'exige. Si la qualité du revêtement routier le permet, le système commande un abaissement de 10 mm au-delà de 110 km heure. Cela afin d'améliorer la tenue de cap à grande vitesse ainsi que votre consommation de carburant. En intervenant sur les commandes de la console centrale, vous pouvez faire varier la garde au sol. Le relèvement de la voiture permet de franchir à basse vitesse des obstacles sur une route particulièrement dégradée. La voiture reprend automatiquement sa hauteur nominale au-delà de 60 km heure. Contrôle de traction intelligent Première mondiale, votre C5 adopte le système anti-patinage intelligent. Sur le principe de l'anti-patinage traditionnel, il optimise la motricité tout particulièrement lorsque vous circulez sur une surface à très basse adhérence. Capable de gérer séparément l'accélération apportée à chacune des roues motrices, il permet un démarrage même sur route verglacée ou fortement enneigée. Il détecte les souhaits du conducteur en fonction de la position de l'accélérateur et de l'angle du volant. Puis, il les confronte aux possibilités d'adhérence offertes par la chaussée. Il applique alors à chacune des roues motrices le maximum de puissance que celle-ci peut faire passer au sol en ajustant en temps réel son dosage roue par roue. Volant à commande centrale fixe Le volant à commande centrale fixe de votre C5 est de seconde génération. Encore amélioré dans la disposition des commandes pour permettre une ergonomie optimale, il regroupe de façon simple et claire l'essentiel des fonctions dont le conducteur peut avoir besoin. Le conducteur accède ainsi aux commandes sans avoir à quitter le volant des mains. Sur la partie gauche sont regroupées les touches qui pilotent le régulateur et le limiteur de vitesse. Sur la partie droite, vous trouverez l'essentiel des fonctions audio qui se retrouvent également sur la façade de votre autoradio. Tous les pictogrammes du volant sont rétroéclairés en permanence pour une plus grande netteté de leur perception. Des deux côtés se trouvent des molettes cliquantes qui permettent la visualisation et le déplacement dans les menus qui s'affichent au tableau de bord. C'est ce volant à commande centrale fixe qui permet la présence d'un airbag conducteur aux formes optimisées, Quel que soit l'angle de braquage au moment d'un choc, il se déploiera toujours dans le même sens devant le buste du conducteur. Le clignotant impulsionnel permet de signaler le changement de fil sur voie rapide. En donnant une simple impulsion vers le haut ou vers le bas, les indicateurs de direction correspondants clignoteront trois fois. Compteur et menu de paramétrage L'écran inscrit dans le compteur de vitesse vous permet de sélectionner différentes données. L'affichage numérique de la vitesse Un rappel des consignes de guidage lorsque le GPS est activé Ou encore le menu de paramétrage Suivant les versions, il peut également donner des informations complémentaires. Le niveau de la suspension hydractive sélectionnée L'alerte d'oubli des feux ou la survenance d'une crevaison Le menu de paramétrage s'affiche face au conducteur dans l'écran central du combiné d'instruments. Il vous permet de personnaliser un ensemble de fonctions et d'automatismes sur votre C5. L'accès au menu de paramétrage n'est possible que lorsque votre voiture est arrêtée. Par la molette cliquante située sur le volant, vous faites défiler les menus dans lesquels vous désirez modifier les réglages. Un simple appui sur la molette permet de sélectionner le menu désiré. Vous choisirez ainsi la langue des différentes informations et pourrez paramétrer de nombreuses fonctions à bord. Vous pouvez modifier le temps d'allumage de l'éclairage d'accompagnement après extinction du moteur, l'allumage des feux de jour ou l'activation de feux tournants. Vous pouvez également agir sur les automatismes de votre C5, soit en les maintenant actifs, soit en les désactivant. Il en va ainsi pour le frein de stationnement électrique, l'activation de l'essuivitre arrière au passage de la marche arrière lorsque l'essuivitre avant est sollicité, ou bien encore l'inclinaison des rétroviseurs extérieurs au passage de la marche arrière. Écran central et GPS Les informations concernant les fonctions de confort sont regroupées dans un afficheur implanté au-dessus de la console centrale, accessible visuellement par tous les occupants. Vous pouvez y lire la date et l'heure, la température extérieure et toutes les indications relatives à la radio ou à l'écoute d'un support audio. Le grand écran couleur au format 16 neuvième offre la meilleure visualisation possible des menus auxquels votre système de navigation vous donne accès. Vous pouvez choisir entre cinq harmonies différentes pour le fond d'écran. Si vous le désirez, la commutation jour-nuit peut se faire automatiquement lorsque la luminosité extérieure baisse. Les itinéraires s'affichent avec une grande netteté. Pour le guidage, vous pouvez opter pour un écran partagé entre la cartographie et les flèches de direction. Si vous le désirez, l'agrandissement de la carte peut être automatique à l'approche des carrefours. Vous pouvez au choix sélectionner une vue en deux ou en trois dimensions. La fonction Bird View simule un survol du parcours en recréant une vision en perspective. Vous pouvez faire varier votre angle de vision par rapport à la route. L'écran 16 neuvième de votre guidage GPS peut aussi vous servir à lire un film si vous connectez à un lecteur de DVD. Pour des raisons de sécurité, cette visualisation ne peut se faire que le véhicule arrêté. Téléphone main libre L'installation du système de navigation se complète d'une fonctionnalité main libre pour votre téléphone. Elle vous permet d'échanger une conversation sans avoir à tenir un téléphone portable en main ni avoir recours à un kit adaptable. Cette connexion Bluetooth vous permet de vous servir de toutes les fonctions de votre téléphone portable sans avoir à le manipuler. Vous utilisez alors les commandes au volant. L'installation est agrémentée d'une commande vocale qui vous permet de piloter par la voix les différentes fonctions. Vos SMS deviennent lisibles par synthèse vocale. Un micro intégré dans la console de pavillon capte votre voix. Les conversations sont diffusées par l'intermédiaire des haut-parleurs. La commande vocale ouvre l'accès à vos numéros d'appel. Le répertoire, riche de 4096 fiches mémorisables, sert aussi bien à vos adresses favorites de GPS qu'à vos contacts téléphoniques privilégiés. Limiteur et régulateur de vitesse Le limiteur et le régulateur de vitesse constituent des aides pour faciliter le respect des limitations réglementaires. Le limiteur de vitesse vous permet de fixer une vitesse plafond à ne pas dépasser. A tout moment, vous pouvez décider de franchir la vitesse programmée par un appui franc sur l'accélérateur, au-delà du point dur, en fin de course de la pédale. Vous pouvez piloter du bout des doigts l'ajustement de la vitesse plafond à ne pas dépasser. La vitesse programmée s'affiche dans l'écran latéral gauche de votre poste de conduite. Le régulateur de vitesse vous permet de programmer une vitesse de croisière. Celle-ci se maintiendra automatiquement sans que vous ayez à solliciter l'accélérateur. En forte descente, le système n'agit pas sur les freins et peut tolérer un léger dépassement de la vitesse programmée. Le régulateur de vitesse est destiné à être utilisé sur des voies dégagées dont le trafic est faible. Une fois la molette sur la position cruise, l'ajustement de la vitesse au kilomètre heure près s'opère par les mêmes touches que celles utilisées pour le limiteur de vitesse. Le bouton OFF, directement accessible, permet l'arrêt instantané de la régulation. Le maintien de la vitesse programmée se désactive automatiquement dès que vous sollicitez les freins. AFIL, alerte au franchissement involontaire de ligne Vous pouvez bénéficier du système AFIL. L'alerte au franchissement involontaire de ligne permet d'avertir le conducteur de tout écart de trajectoire non souhaité. Il contribue à votre sécurité en vous alertant des premiers signes d'une baisse de votre vigilance. AFIL utilise les informations données en permanence par des capteurs infrarouges orientés vers le sol qui assurent le suivi du marquage de la chaussée. Actif à plus de 80 km heure, ce système détecte toute déviation involontaire de votre fil de circulation. Si vous mordez sur le marquage au sol sans que votre clignotant ait été activé, celle-ci se manifeste du côté correspondant au franchissement de ligne. Le système est désactivable par une commande sur la console centrale. Frein de stationnement électrique L'aide au démarrage en pente est livrée de série sur les modèles dotés du frein de stationnement électrique. Lorsque vous êtes immobilisé dans une pente supérieure à 3%, le système maintient automatiquement la voiture immobile durant 2 secondes une fois que vous relevez votre pied de la pédale de frein. Vous pouvez ainsi démarrer plus aisément sans risquer de reculer involontairement ni de caler. Aide au stationnement Aide au stationnement Il opère par 4 capteurs à ultrasons implantés dans le bouclier arrière et chargés de détecter les obstacles. Les capteurs sont activés dès que vous enclenchez la marche arrière. Des alertes sonores de plus en plus rapprochées retentissent au fur et à mesure que vous vous rapprochez des obstacles, puis finissent par former un son en continu lorsque vous n'avez plus que quelques centimètres de marge. Pour l'aide au stationnement avant, les bips sonores sont d'une tonalité différente. Sur les modèles dotés d'un grand écran central, une représentation graphique en couleur apparaît lors des manœuvres. La voiture schématisée est représentée avec des barrettes vertes, oranges et rouges, afin de vous montrer le degré de rapprochement de l'obstacle. Un bouton situé sur la console centrale permet de désactiver le système. La mesure de place disponible facilite votre recherche de stationnement dans les emplacements parallèles aux trottoirs par un bip sonore. En roulant à 20 km heure maximum, le système vous informe de l'existence d'une place libre, compatible avec l'encombrement de votre voiture et du niveau de difficulté de la manœuvre. Vous actionnez cette fonction par un bouton situé à gauche du volant. Vous déterminez le côté à mesurer en activant le clignotant droit ou gauche. Un message apparaît en clair sur l'afficheur central. La fonction se désactive momentanément dès que vous dépassez 20 km heure, mais se réenclenche automatiquement lorsque vous repassez en dessous de cette vitesse. Vous pouvez l'interrompre totalement par un nouvel appui sur sa touche de commande. Radio et installation Wi-Fi Toutes les C5 reçoivent de série une installation radio lecteur CD de qualité compatible MP3 avec un minimum de 6 haut-parleurs répartis dans l'habitacle. L'équipement RD4 monotuner assure une puissance de 4 x 12,5 W. Il vous offre la possibilité de mémoriser 18 stations. L'équipement RD4 bituner soigne la qualité du rendu sonore, notamment pour la réception radio. Au sommet de la gamme, le système Wi-Fi Dolby Surround vous gratifie d'un amplificateur numérique de dernière génération procurant 350 W. 8 haut-parleurs et un caisson de basse vous procurent le meilleur de la qualité sonore. Grâce au grand écran couleur au format 16 neuvième, vous circulez aisément dans les menus proposés. 24 stations radio sont mémorisables. Vous pouvez sélectionner au choix 8 ambiances acoustiques différentes pour moduler l'écoute de vos programmes musicaux. La fonction Jukebox autorise la copie des CD écoutés sur cette mémoire afin que vous puissiez créer une base musicale résidente à bord de votre C5. L'installation Wi-Fi vous garantit des prestations de qualité sur le guidage et la téléphonie intégrée. Projecteur directionnel Xenon Bifonction Avec les projecteurs directionnels Xenon Bifonction, vous accédez à une performance d'éclairage supérieure. En code, votre visibilité est prolongée à plus de 100 mètres. Sur route sinueuse, ils vous permettent d'évaluer au plus tôt le tracé des virages, au bénéfice de votre sécurité. À cette technique sont associés des feux d'angle actifs en dessous de 40 km heure. Les laves phares télescopiques sont fournis de série avec les projecteurs directionnels Xenon Bifonction. Éclairage d'accompagnement Lorsque vous quittez votre véhicule dans un lieu peu ou pas éclairé, vous pouvez profiter d'une lumière d'accompagnement avec une extinction différée des projecteurs de votre C5. Vous pouvez paramétrer à l'avance le temps de maintien de cet éclairage. Il s'éteindra automatiquement au bout de 15 secondes, 30 secondes ou 1 minute, selon votre choix. Vous pouvez également solliciter cette fonction en faisant un appel de phare dans la minute qui suit l'extinction du moteur. Kit de dépannage provisoire de pneumatiques Votre C5 est équipé d'un kit de dépannage provisoire de pneumatiques qui prend la place de la roue de secours dans le coffre. Celui-ci se compose d'un compresseur à brancher sur la prise 12V de l'habitacle et d'un tuyau de gonflage. Le compresseur injecte dans le pneu du liquide cicatrisant. Le regonflage du pneu s'effectue jusqu'à la valeur prescrite, à lire sur la vignette collée dans le montant de la porte avant gauche. Au terme de cette opération, vous pouvez continuer à rouler sans toutefois les passer 110 km heure. L'intervention pratiquée n'est que temporaire. Faites réparer ou remplacer le pneu endommagé dans des délais assez courts. En attendant, vous pouvez accoler sur votre volant une vignette fournie qui vous sert d'aide-mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada